TCL avec nous ! TCL avec nous ! Prenez-en ! Non, non, j'en ai rien à foutre. Vous êtes pas d'accord ou pas ? Ils payent pas d'impôts ! Le McDonald's ne paye pas d'impôts ! Ils en ont rien à foutre des gens qui crèvent ! C'est pas normal ! On va vous bocoter, c'est fini ! En plus, c'est de la merde ! La bouffe du McDo, c'est de la merde ! C'est même pas de la bouffe ! Vous êtes en train de bouffer de la merde, mesdemoiselles ! Excusez-moi du terme ! De quoi vous autorisez pas de filmer ? Je filme si je veux ! Je filme si je veux ! Quand BFM, ils filment de la merde, vous dites rien ! Et là, vous nous dites, je vous autorise pas de filmer ! Elle bosse là, elle ! Je vous filme ! Qu'est-ce qu'il y a ? On est libres dans ce pays ! Mais apparemment, on est plus libres ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Voilà pourquoi la France, elle avance pas à cause de gens comme ça ! Ils sont contre le peuple ! Ils se rendent pas compte qu'ils sont comme des moutons ! Muses ! Béééé ! Béééé ! Béééé ! Bééééé ! Et comment ça ? Arrêtez de bouffer ça ! Parce que là, il y a déjà des rames ! Bon, comme on touche aux bornes, en fait ! Il faut commander ! C'est quoi ? Que les employés de McDo vont être commandés aussi ? Parce que vous vous payez une musique quand même ! C'est quoi ? 2014, on mange 440 milliards d'euros ! C'est pas d'un ? C'est un an ! Vous trouvez ça normal ? Je me fais prendre une amende ! Ils vont me majorez 10% ! Ils vont même me mettre devant le tribunal ! Eux, c'est des milliards qu'ils doivent ! Ils ne payent pas, madame ! Là, on se bat pour la liberté financière aussi ! L'égalité ! Vous avez vu à la télé hier, Éric Drouet ! Ils étaient là pour rendre hommage ! Ils ont même pas le droit ! On voulait rendre hommage à nos morts et à nos blessés ! On n'a même pas le droit de se réunir entre amis ! On va où, là ? Tranquille, tranquille ! Il y avait 150 méfestants, 44 de ces... Oui, oui, oui ! Oui, oui, oui ! Ça marche, ça marche ! Ça marche ! Ça marche ! Ça marche ! Elle vient de dire, elle croit qu'elle fait du droit ! Elle va devenir avocate ! Bravo ! Elle est, elle, la gamine ! Elle se prend pour je ne sais pas qui ! Mais tant, tu t'as pas fini ! Ouais, mais on fout ! Qu'est ce qu'on fait ? Non, on a fermé ! On va avoir des schoops pour être des schoops par terre ! On a fait une photo ! Ah, vous avez fermé ? Ah, je veux un KFC ! Ah, ça va vite ! Apparemment, ils ne peuvent pas partager ! Ça va vite ! La censure chez Facebook, on devrait les boycotter aussi ! Qui ? Facebook ! Pourquoi ? Tu ne peux plus partager, apparemment ! Ils ne peuvent plus partager la vidéo ! Il y en a qui sont bloqués ! C'est-à-dire, ils m'ont bien bloqué ! Ils n'étaient pas bloqués avant ! Il y a pas mal de... Déjà, à Carrefour, il y avait pas mal de vues, déjà ! C'est au McDo de Vénitieux ! C'est au McDo de Vénitieux ! Merci ! Voilà, regardez, on est pacifique ! On ne casse rien ! On est simplement... On fait du boycott, voilà ! Franchement, parce que c'est de la bouffe de merde ! Je ne comprends pas pourquoi les gens viennent au Mérite ! Ça provoque les cancers ! T'as raison, Anthony ! Ça faisait super longtemps ! Je t'ai fallu jouer avec une de ces bandes de merde ! Pour taper des commandes ! Je ne vais pas bouffer ! Tu bouffes ! Ils te pouxent ! Ils t'empoisonnent ! Non, Laurence, t'as mis tout de l'eau ! Comment ? Et à la fin, t'es même pas couvert quand t'as un cancer ! Tijé, il y a combien de vues alors, ce casse-toi ? C'est vrai ! Quand t'as un cancer et une maladie, les associations demandent de l'argent ! J'ai pas compris ! La France est un pays riche ! Soit-disant, une journaliste éditorialiste, elle a dit « Ouais, vous êtes dans un pays riche, je comprends pas ! Vous êtes dans la cinquième puissance du monde ! » Moi, ça m'a étonné quand elle a dit ça ! Ben pourquoi ? Ben pourquoi ils volent les gens alors ? Pourquoi ils volent les pauvres alors, s'ils sont dans la cinquième puissance du monde ? Ben ouais ! Sérieux ! Voilà une qui va bouffer de la merde ! Et qui est énervée parce qu'on boycotte ! Encore une gosse de riche ! Là, ils payent pas leurs impôts ! Bon, il est où ? 480 vues ! Ils sont attendus pour un petit... Donc, on est à McDo ! On est à McDo ! Ils payent pas ses impôts, McDo ! Donc, on vient leur rappeler qu'il faut payer les impôts en France ! McDo, comme Carrefour, comme Auchan ! Tous ces grosses entreprises ! Et Auchan, on va aller les voir aussi ! Et Auchan, on va aller les voir aussi ! Donc, il faut y aller là les gens ! On va aller rendre visite à Auchan ! A Auchan, c'est prévu qu'on vous rende visite ! Mais... Donc, avant ce week-end, on va vous rendre visite ! Et la gendarmerie, elle est présente ! Et la police n'est pas avec nous ! Allez, la police ! Avec nous ! Fermez la porte ! Fermez la porte ! Restez dedans ! Fermez les portes, ils rentrent pas ! Fermez les portes, ils rentrent pas ! Fermez les portes, ils rentrent pas ! La police est là ! C'est bon, on est à les yeux ? Non, je voulais te finir ! La police est là, rien ! On fait rien, on veut juste boire un verre d'eau ! Y a la police ! Ils veulent pas nous servir un verre d'eau ! Ils veulent pas nous servir un verre d'eau ! Ils ont faim ! Ils viennent manger ! Bon appétit ! Bon appétit ! Bon cancer ! Allez, hamac bacon pour Fabienne ! Excellent ! Franchement, l'Etat, ils sont très très forts ! Ils ont tellement lobotomisé les gens, qui se rendent même pas compte qu'ils sont en train de se faire entuber ! On est venus au chaud quand même ! Et qui nous traitent de foules haineuses ! Le Président ! Pourquoi il a pas parlé des musulmans ? Pourquoi il a pas parlé des musulmans ? Le Président Macron, il a eu peur que les gens sortent des cités ! C'est ça ! Espèce de tarlouze ! C'est une honte ! C'est une honte ! Franchement, on est gouverné par une tarlouze ! Et c'est une honte pour la France ! On est pas raciste ! Moi, je m'en fous ! Les homos, ils font ce qu'ils veulent ! Mais ce qui s'est passé à l'Elysée, avec les tarlouzes qui dansaient, c'est une honte ! Et le peuple français veut rentrer à l'Elysée ? On nous en empêche ! C'est du coup, je ne me suis pas dit ! C'est comme le contraire ! La voiture est en train de me tenir ! C'est pas comme ça ! J'ai envie de repérer ! C'est pas comme ça ! C'est pas comme ça ! C'est pas comme ça ! La police sont rouges ! Je pense que ça va répondre ! Dernière sommation ! C'est ça qu'elle a dit ! C'est ça qu'elle a dit ! C'est que l'instrument est un truc ! C'est bizarre ! C'est bizarre ! Y a le du coup ! Ils sont riches les gilets jaunes ! Ah ! Ah ! y en a qui veut alexandre il y en a qui attendait j'ai accepté alexandre valide je t'ai accepté pour le live c'est incroyable les groupes comme ça ils payent pas d'impôts et par contre ils viennent de nous taxer encore plus les pauvres les tv a augmenté le gaz et l'électricité il a augmenté les gars croyez pas que ça j'ai vu un edf a augmenté les tarifs gardez la corse la corse comme un coup de cocktail monotov ils en parlent pas les médias ils n'en parlent pas ils ont peur on a un message première sommation bon appétit à vous ah ouais au df a été augmenté ils ont rien joli du tout ils nous prennent pour des cons méo méo je suis en train de t'ajouter à ce que ça marche pas ce que tu as tu acceptes ou pas on se repose un petit peu avant de repartir ah là il y en a quelques noms méo méo mono 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 ah il a coupé ça a coupé yoann doré j'ai accepté je coupe apparemment ça ça déstabilise le son quand je veux ajouter quelqu'un en vidéo désolé bon la quennelle par contre ici par contre ici apparemment regardez la police ne cherche pas comme à paris ils sont peut-être moins qu'on ici à paris à paris ils ont déjà peut-être chargé là ils ne cherchent pas parce qu'on fait rien du tout de mal on est juste venu se reposer voilà donc apparemment peut-être à paris sont plus qu'on les poulets peut-être ils mangent trop mcdo peut-être commande au bio ah ouais le même le bio le bio nous le vend trois fois plus cher alors qu'avant ils payaient au même prix ouais la corse la corse ils ont des couilles là bas à coups de calachnikov de cocktail monote la truffe ils ont refait repousser les crs on entendu plus parler d'eux parce que je crois que ça part en live ça part en couille en corse mais personne n'en parle comme d'habitude ils censurent le pays de la censure dit le pays de la liberté égalité fraternité je sais pas si quelqu'un a déjà vu la vidéo du parlement européen comme il se fait défoncer macron la belgique qui lui donne des leçons il a même offert une corde il a dit tenez la corde que vous que vous dites et vous dites corde et ah ouais ouais morpheus vous offre la pilule jaune les gars prenez la on peut commenter apparemment et faire payer mais en liquide si on le fait là ils vont pas pour prendre des commandes ils ont bloqué ils ont bloqué les machines apparemment c'était une bonne ils ont bloqué les machines on va faire le cas de l'argent aujourd'hui ah ouais eric droits ils ont arrêté c'est une honte alors qu'il est passé pas un meneur c'est simplement un un confrère gilet jaune qui allait saut ils allaient juste se recueillir il y avait même pas de manifestation ils l'ont arrêté comme une merde pour ça je vous dis facebook quand vous faites quelque chose contactez vous par mp ne dites rien sur les publications tout ça ça sert à rien il y'a des traîtres parmi nous il ya des services secrets les rg ça existe ils disent que ça existe pas mon cul ça existe bien les rg il ya des espions même avec nous il y en a ne dit rien en public ah ouais nous on a faim fabienne et on peut pas manger c'est un c'est outran mais quelque part entre manger de la merde du mcdo je préfère crever de faim ah ouais en ce moment tu peux pas braquer le mcdo ils font pas de chiffre d'affaires on lâchera rien macron va te le mettre bien profond ce samedi montrant à tout au gouvernement excusez moi ce samedi montrant au gouvernement que nous sommes pas de 12000 d'après les les attardés des médias ils savent pas compter juste à bordeaux ils étaient plus de vingt mille personnes ils ont dit 12000 personnes dans toute la france le mouvement s'essouffle ouais oui vous avez raison après ils se demandent pourquoi on déteste les médias à force de dire des conneries de la merde et être contre nous en invitant des gens des gens qui savent pas parler il n'y en a pas eu beaucoup qui savent parler dans les médias j'ai essayé d'appeler lc hier en direct ils n'ont pas pris mon appel c'est bizarre je sais pas d'où ils sortent les gens qu'ils appellent j'ai appelé 0 0 1 je sais plus quoi là c'était occupé à la poulie reste là on va faire un petit tour dehors hop voilà voilà mais beaucoup un doit être une petite trentaine sur la quarantaine bonjour monsieur excusez nous si on est si on parle fort si on s'exprime on veut pas de violence mais on est obligé mais vous mais mais franchement aller à lyon ils sont moins qu'on les services de l'ordre parce qu'à paris ils ont déjà chargé et gazé des gens qui sont pas civiques il a dit de tirer au flashball dans la gueule et on se demande franchement moi je vous dis mon sentiment ce samedi ce samedi cette violence je garantis que ça c'est malheureux et les gens ils vont pas frapper la police ils vont se défendre ils en ont marre d'en prendre plein la gueule et franchement on comprend pas pourquoi vous êtes le dernier rempart et vous êtes au service de voleurs de meurtriers de pédophiles et vous dites rien c'est ça qui me rend fou je suis sérieux c'est pas vrai c'est des pédophiles quand on voit un gars qui a violé une gamine de quatre ans qui prend du six mois avec ceci elle est où la justice monsieur comme t'enregistre ils répondront jamais c'est dommage ils attendent quoi qu'il ya une guerre civile ils vont appeler l'armée mais l'armée ne frappera jamais le peuple c'est que ce qui va se passer de toute façon à sonner qui commence à être même en gilet daech c'est eux qui l'ont créé daech a été créé par les états unis et l'europe pour pour faire peur à leur peuple et justifier qu'il y ait une oppression policière voilà ça moi je vous le dis moi parce que des gens dire c'est l'islam c'est l'islam pour constater pourquoi pourquoi macron il n'a pas dit il n'a pas dit les musulmans pour être il nous a traité de fou les noces qu'il n'a pas dit les musulmans un raciste il est raciste contre les musulmans non mais n'a là parce qu'il apporte les jeunes les quartiers ils sortent dehors sérieux c'est une fiat alors là il est du mossad c'est pour ça que bah oui bah oui ben ala il frappe des gens ils se baladent où il veut on leur fait rien un gilet jaune avec une fumigène un an de prison bravo la france bravo la france ils volent le peuple impuniment comédien le gouvernement ils font des ils font des codes pénales pour voler le peuple et les lois et les lois et les lois c'est et les lois c'est fait pour nous entuber ah oui malheureusement ah ouais c'est vrai daech c'est eux qui l'ont créé si l'on créé s'était passé il y avait un député je crois du rassemblement national qu'il est qui était passé à la télé qui avait dit je sais plus personne à 600 et qui avait dit comme quoi c'est eux qui donnaient des armes à une milice ils ont et le gars en question a répondu oui c'est vrai il dit ben eux c'est daech ben c'est vous qui est qui donnait de l'art des armes à daech après les gens ils se demandent pourquoi il ya des immigrés qui vient en france mais si la france se mêlait de son cul au lieu d'aller d'aller faire des conflits dans des autres pays les gens ils viendraient pas en france la libye était bien sarkozy il les a entubés c'est vrai après comme on voulait que les gens y vivent après vous vous plaignez pourquoi il ya des plus en plus d'émigrés mais c'est de la faute de notre gouvernement arrêtez d'être raciste de les gens qui sont bien pourquoi ils vont venir en france sérieux moi si on n'avait pas ramené mon père à 18 ans il est venu il est venu travailler en france on a emmené il n'est pas venu de lui-même donc faut arrêter pas traiter traiter les gens de raciste de traiter les gens où est retourné dans votre pays faut arrêter la france un pays qui a toutes les races on est tous unis maintenant maintenant on est sous la bannière jaune et c'est que le début et c'est que le début la ménée 2019 sera l'année de la chute de macron je vous garantis et de tout le gouvernement surtout voilà et tout le gouvernement parce que les gens quand je les vois à la télé ouais mais après macron vous allez faire quoi mais ils comprennent pas qu'on veut plus de ce gouvernement tous ces députés qui volent qui servent à rien t'en a ils sont de bonne foi mais c'est pour ceux qui regardent lcp moi je regarde souvent lcp ils servent à rien parce que la majorité dans l'exécutif décide donc il ya plus de démocratie la démocratie n'existe plus depuis un petit moment en fait ce qu'ils font actuellement d'accord ils font tout à ce qu'il n'y ait aucun rassemblement qui puisse se fournir c'est à ce que tout rassemblement peut dire quoi font de dire quoi des gens dans la rue suivre pas qu'à des gens dans la rue qu'est ce qu'on fait on fait agir les crs les gendarmes les polices et comme ça il ya personne dans les rues mais on est de plus en plus nombreux de plus en plus de gens qui sont révoltés on en marre du système français le système français qui a été à neldorado c'est fini n'y croyez pas la france c'est pas ça la france c'est tout le monde réuni ce sont toutes les nationalités toutes les religions et on ne peut plus vivre avec le speak en france ce n'est pas vrai on est le pays le plus taxé au monde comprenez ça aussi bon donc oui voilà donc la france le jour c'est bon là c'est bon donc la france comme disait le camarade on n'est plus dans un pays d'eldorado au contraire ils nous bouffent tout le pognon et quand vous voyez qu'on est à mcdo on à carrefour on allait au champ il ya toutes ces entreprises amazon et tout qui payent aucun impôt en france c'est inadmissible inadmissible et que les salaires moyens parce que les gilets jaunes il ya on est tout il ya de tout dans les gilets jaunes il ya des patrons il ya des patrons de petites pme il ya des salariés il ya des chômeurs il ya des chômeurs il ya des handicapés il ya des handicapés on est tous là moi même je suis que j'ai un salaire moyen on fonctionne tout de plus en plus sur mon salaire j'arrive même plus à vivre avec mon salaire le 10 du mois je suis à découvert c'est mort on peut plus rien faire et pourtant on travaille on peut tous les jours donc et pendant ce temps là les autres se gavent là haut parce que eux ils se gavent là haut dans les instances gouvernementales et tout et les compagnons d'immuner les salaires des ministres vous savez qu'il ya 80 plus de 80 milliards d'évasion fiscale en france c'est inadmissible les sous on sait où aller les chercher mais veulent pas aller les chercher parce que c'est tous leurs copains qui sont là haut donc voilà donc les gilets jaunes il faut rien lâcher il faut continuer et regrouper le plus en plus de monde là c'est le début de l'année on va leur montrer qu'on est encore là et que le mouvement va pas baisser au contraire on va continuer il faut monter d'un cran françaises et françaises voilà n'oubliez pas que nous sommes pas là que pour nous alors pour vous pour vos enfants pour vos parents et pas peur de sortir venez avec nous même même si vous sortez que le samedi c'est déjà bien fait c'était forme plus on va être nombreux vous êtes sortis pour une coupe du monde sortez ce coup ci c'est votre vie qui en dépend c'est pas la nôtre c'est celle de tout le monde celle du peuple entier tous ensemble l'unis et le courage de sortir de vous rebellez voilà bon je vais devoir couper le live là j'ai ma batterie qui a plat ça m'a mis un message je vous remercie d'avoir partagé partager le live à fond et samedi soyons tous mobilisés dans toute la france ceux qui ne peuvent pas monter à paris bloquer les frontières ceux qui ne peuvent pas monter à paris rester dans vos villes nous on va faire tout ça nous on va bloquer où on habite six mois moi je sais pas peut-être je vais aller à paris mais pour ceux qui veulent aller à paris qui sont pas de la région parisienne j'ai un conseil à vous donner n'y allez pas samedi allez-y vendredi soir dans la nuit parce que après vous allez vous faire enlever vos masques vos masques vos lunettes et après vos gilets donc y aller y aller pas samedi matin décoller la veille comme ça vous aurez tout le nécessaire pour vous protéger voilà acheter gilets des masques voilà je vous dis merci à tous et partager à bientôt ciao ciao